Voilà les vacances qui arrivent. Ils vont commencer à nous dire que, oh, il n'y a pas l'argent de ceci, il n'y a pas l'argent de cela. Ça, c'est la période où nos parents tombent malades, alors à un autre niveau. C'est la période où tous les téléphones tombent en panne, où tous les problèmes tombent en panne. Parce qu'ils sont en train de préparer le décembre dans nos poches. Voient le boulot que j'ai fait en France. Ils sont là tous les jours, ils disent que, oh, mon grand-fraim Ben, voient le travail que j'ai fait en France. Avec toutes les études que j'ai faites, le chômage qui est en euros pour les noirs est plus grave que celui qui est en Afrique. Après, ils vont venir nous parler fort. Voient mon travail. Je gagne au total, à la fin du mois, je gagne 1300 euros. La maison me prend 750 euros. Quand on me finit de me payer, à partir du 3 du mois, il me reste seulement moins de 200 euros dans mon compte bancaire. Avant que mon salaire de 1300 euros n'arrive, je suis déjà à découvert de moins de 500 euros. Donc, une fois que j'ai là, payer la maison, je suis dans la galère. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais ils sont là tous les jours. Ils nous racontent que, oh, 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 voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà Noël qui arrive. Moi, je dis et je répète à toutes les familles africaines, apprenez à respecter le travail que nous faisons. Comme je dis toujours, ils sont là, ils ne connaissent même pas comment nos enfants s'appellent. Ils ne connaissent même pas le nombre d'enfants qu'on a. Ce qui les intéresse, c'est nos Western Union. Ils ne cherchent même pas à savoir si on va bien. Tous les mois, je suis à découvert de 300 euros. Mon salaire, c'est 1300 euros. Donc, quand mon salaire arrive, il me reste 1000 euros. Voilà ce que je subis. Voilà ce que nous subissons ici en Europe. Et quand on va vouloir les conseillers en Afrique, ils vont nous dire que, oh, si c'est compliqué là-bas, il faut rentrer. Est-ce que vous pouvez seulement supporter un seul mot en France ? Ce pays où nous sommes là, c'est la guerre. Il faut être fort. Je mange les pâtes tous les jours. Je mange les bois de conserve tous les jours. J'ai oublié même le goût de la vraie nourriture. Parce qu'il doit économiser. Parce qu'il y a certains de nos parents, cons en Afrique. On envoie l'argent, ils vont au bar. On envoie l'argent, ils nous manquent ceci, ils nous manquent cela. Ils ne nous montrent jamais les factures. Jamais rien, rien, rien. Et après, quand on va se plaindre, ils vont commencer à nous sortir les larmes de crocodile. Oh, j'ai le rhumatisme. Oh, comme tu vois là, mon pied, là, ne va pas mal. Eh, mon fils, comme tu vois là, eh, anawama. Eh, eh, amour, tu sais. Eh, mais enle, ouais. Ils commencent à se plaindre comme il n'est pas permis. Ça veut dire qu'en plus, ils abusent de nous. Ils abusent de nous physiquement. Ils abusent de nous psychologiquement. Ils abusent de nous à tous les niveaux. Oh, regarde mon frère, là. Il est encore en train de me montrer quelqu'un qui est venu encore en Afrique pour lui envoyer un message. Voilà les conséquences. Moi, M.S., ils m'ont obligé de rire. Les blancs entrent au haut, je rire. Ils sortent au haut, je rire. Mais si au moins, ils savaient ce que j'ai subi au fond de moi. C'est un volcan. Parce que j'ai épousé tous les problèmes de ma famille le jour où j'ai mis les pieds en Europe. Après, avec ça, on va me dire que, oh, tu n'es pas comme ton frère qui vient de construire. Moi, je n'ai pas le courage d'aller vendre de la drogue. Je n'ai pas le courage, moi, d'aller vendre la drogue. Je n'ai pas le courage de me prostituer.